... Ce sont des moments privilégiés où le jour ne semble pas pressé de se lever, comme pour mieux nous offrir une lumière incomparable sur la Seudre. L'équipage de La Plate, ce navire austréicole, en prend plein les yeux et ne se lasse jamais. Ça reste beau toujours, on est toujours en train de regarder à droite à gauche, c'est sûr, le paysage, les oiseaux, on profite de ces petits moments. Pas question néanmoins de se laisser distraire, il faut repérer les balises qui indiquent l'emplacement des parcs à huîtres. Commence alors une course contre la montre, car l'eau baisse vite et dans 20 minutes, il ne sera plus possible de repartir. On pêche des poches pour préparer les fêtes, là. Donc elles sont sur les parcs, pas très loin. Et puis d'ici quelques jours, elles seront dans les colis. Et dans 10 jours, elles seront sur vos tables de fête. C'est l'heure de rentrer, sinon il faudra attendre de longues heures que la marée monte. En cette période, pas question de perdre du temps. Après le nettoyage et le calibrage, des petites mains ô combien précieuses pratiquent le conditionnement. Aujourd'hui, là, c'est vraiment le premier jour où on va avoir des gros départs. Donc ça va être comme ça maintenant, pendant 5 jours, on va dire, après il y aura une pause à Noël. Mais voilà, on va dire pendant un gros 15 jours, ça va être l'effervescence. On va commencer tous les matins vers 5h, 6h pour les gars et puis 6h30 pour les filles et terminer vers les 20h. Il y a des huîtres de pleine mer, spéciales et fines. Des huîtres affinées, élevées en clair. La réputation des huîtres Marais-Noléron n'est plus à faire. Celle de la maison Papin s'est forgée depuis 1906 et l'aventure ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père, donc Edouard. Ensuite, il y a eu mon grand-père, Émile. Mon père, Yves. Et maintenant, moi, Emmanuel. La maison produit et vend environ 400 tonnes d'huîtres chaque année, notamment au marché d'Angoulême et au Sable d'Olonne. Le succès sur place ne se dément pas. Et pour nous en parler, qui mieux que Marion, brillante candidate actuellement de l'émission Top Chef sur M6. Ça, c'est un goût de noisette. On a l'impression qu'on croque dans un fruit sec. C'est vraiment hyper bon. Elles sont petites, parfaites pour les filles. Et elles sont vraiment délicieuses.